Vous les avez peut-être remarquées ces derniers jours dans les rues d'Arras. Des photos incrustées un peu partout, discrètement dans les brèches des murs et sols de la ville. Comme si c'était un caméléon ou un lézard qui venait par essai entre les pierres d'Arras. On a rarement vu des lézards dans le nord, mais ça commence à arriver. Ce parcours s'appelle le tendre espace. Une trentaine de photographies signées Frédéric Di Marco, imprimées sur du grès. Des oeuvres petites, bien loin des formats classiques de l'affichage. Essayer de s'infiltrer autrement dans les creux de la ville et donner une impression un peu magique à la déambulation. C'est-à-dire se dire, il y a une histoire qui se passe derrière les murs et on vous en donne quelques indices. Quelques indices comme ça qui sont placés, camouflés ou visibles entre les pierres de la ville. Le rendu de l'impression réserve parfois des surprises, mais cette incertitude est recherchée. Ça va prendre petit à petit des teintes un peu plus tabac, un peu plus brunes. Et ça ne reste pas un noir et blanc pur comme ça serait si on imprimait à partir d'un scan. Une balade appréciée en cette période de déconfinement. Oui, ça passe encore bien. Les gens sont contents d'avoir des oeuvres d'art incrustées comme ça. Ça re-questionne le rapport à l'art et ça le place à la portée de tous et toutes. Ces photos sont à découvrir jusqu'au 30 septembre. L'équipe réfléchit déjà à un autre parcours sur Arras et pourquoi pas dans une autre ville de la région. Merci. 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 Merci.